Salut, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Frugalismo. Je dois vraiment, du fond du cœur, vous dire à tous un immense, immense, immense merci. J'ai passé les 500 abonnés, alors pour certains, ça semble ridicule. Pour moi, c'est déjà énorme, parce que ça veut dire qu'il y a 500 personnes qui me suivent. Je suis super content, ça me rend super fier. Et voilà, du fond du cœur, je voulais vous dire merci, parce que ça n'est qu'un début. Et puis, on va aller super loin avec cette chaîne. Voilà, aujourd'hui, je te parle de techniques, de manières d'arriver à gagner de l'argent dans le monde d'après. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même reprendre un commentaire qu'on m'a fait. On m'a dit récemment, mais Jérémy, tu n'es pas très cohérent comme mec, parce que tu nous parles de frugalisme. Tu nous dis comment il faut faire des économies, ceci, cela. Et pourtant, chez toi, quand tu fais tes vidéos, tu as toutes les lumières allumées. Alors, pour répondre à ce commentaire, c'est vrai que j'ai les lumières qui sont allumées le temps que je tourne mes vidéos. Parce que, tu sais, j'essaie de rendre mes vidéos, mon image, assez belle, en quelque sorte, pour essayer de rendre ces vidéos un peu sexy, en quelque sorte. Tu sais, faire de la photographie, faire de la vidéo dans le noir, ça ne marche pas. On a besoin de lumière. Donc, c'est vrai que j'allume de la lumière quand je fais mes vidéos, y compris ici. Mais ce n'est pas nécessairement la raison pour laquelle je vais vous demander ou vous inciter à laisser les lumières allumées chez vous. Voilà, je voulais simplement répondre à ça, parce que c'est vrai que ça pourrait sembler surprenant que quelqu'un qui vous raconte comment faire des économies au quotidien, garde les lumières allumées chez lui. Non, je ne garde pas toujours les lumières allumées chez moi. C'était simplement pour clarifier la chose. Et je ne vous incite pas à garder toutes les lumières allumées chez vous. Ceci étant dit, on va pouvoir parler de la vidéo aujourd'hui. Et dans le monde d'après, on peut se demander comment on va arriver à créer de la richesse, arriver à gagner de l'argent au quotidien. On peut d'abord se demander, mais qu'est-ce que ça va être que ce monde d'après ? Alors, moi, j'aurais bien aimé que ce soit un monde dans lequel chacun soit beaucoup plus engagé dans une démarche de protection de l'environnement. Et je suis sûr que si tu regardes cette chaîne, c'est que tu es sensible aux mêmes choses, aux mêmes problématiques qui nous concernent tous désormais. Et puis, on s'est rendu compte que ce système, il était à bout de souffle, qu'il était mort et que ça ne pouvait plus continuer comme ça, qu'il fallait arriver à trouver des solutions. Mais en vérité, les solutions, elles se font au niveau individuel. Si tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi d'aller télécharger le guide des techniques frugalistes à l'intérieur. 80 pages de conseils et de recommandations pour te permettre d'arriver à faire des économies au quotidien. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce et à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. N'hésite pas non plus à me laisser un commentaire, j'y répondrai. Le monde d'après, en vérité, il y a de fortes chances que ce soit exactement le même monde que celui d'hier, mais en pire. Les inégalités vont être bien plus fortes, les injustices vont être bien plus fortes. Dans ce contexte-là, il faut arriver à chacun trouver des solutions individuelles pour arriver à s'en sortir. Arriver à s'en sortir, c'est d'abord comprendre que les modèles qu'on a suivis jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le modèle où tu fais des études, tu as un job en espérant peut-être que tu chopes un CDI et puis que tu t'endettes pour acheter ta résidence principale et que tu cotises pour ta retraite, tout ça, ça a complètement volé en éclats. L'éducation, c'est mort. Le job stable, c'est mort. La maison, ça est de plus en plus compliqué et puis la retraite, j'en parle même pas. Ce qui va vraiment se produire, c'est qu'on va rentrer dans un monde dans lequel il ne va plus rester que trois catégories de job. La première catégorie de job, ça va être celle des opérateurs, c'est-à-dire des gens qui sont en train d'appuyer sur un bouton, qui sont dans une action directe. Ces jobs-là, tous les jobs qui sont susceptibles d'être remplacés ou par un robot ou par une intelligence artificielle, dans les dix ans qui viennent, vont complètement disparaître. C'est une réalité, il faut être prêt à l'accepter pour arriver à anticiper. La deuxième catégorie de job, c'est les jobs qui vont être liés à l'ingénierie, c'est-à-dire à la conception du bouton, à la conception du programme. Pour cela, il y a encore des opportunités, mais elles vont être moindres. Pour l'instant, il va y en avoir beaucoup. Donc, tous les jobs d'ingénieur, tous les jobs de concepteur, tous les jobs de programmeur, parce que l'automate, l'intelligence artificielle, il va falloir la designer, il va falloir mettre les mains dans le cambouis pour la fabriquer, en quelque sorte. Enfin, il y a une troisième catégorie de jobs, c'est la catégorie des mecs qui vont vendre le bouton. C'est-à-dire qu'il va y avoir différentes technos, différentes solutions, et ces différentes solutions, il va falloir les marketer, il va falloir les vendre, il va falloir faire en sorte qu'elles se répandent, en quelque sorte, dans notre société. Je prends l'exemple que tu connais bien, celui de Skype. Avec le Covid, on a vu l'émergence de plein de systèmes de communication, à commencer par un dont tu as certainement entendu parler, qui s'appelle Zoom, et qu'on est en train de voir un petit peu partout, en quelque sorte. Voilà un peu comment on peut avoir différentes technos, différentes qualités de programme qui se font un peu la bagarre pour savoir qui sera le meilleur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu appartiens à la première catégorie, c'est-à-dire les gens qui sont opérateurs et qui sont susceptibles d'être remplacés, ou par une intelligence artificielle, ou par un robot, il est urgent, 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 que tu arrives à changer ton fusil d'épaule et que tu es à minima des sources de revenus alternatives. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour te donner des idées. On va commencer par une première catégorie. La première catégorie, c'est les jobs, on va dire, un peu traditionnels. Il s'agit de jobs qu'on peut faire en complément d'une activité principale et qui ne demandent aucune, aucune, aucune qualification particulière. Tu ne vas pas devenir riche avec ça parce qu'il y a autre chose qu'il faut tenir en compte, c'est le fait que tu vas devoir échanger ton temps contre de l'argent. Et ça, c'est quelque chose que je ne recommande pas sur le long terme puisque, comme je le dis d'habitude, c'est vrai que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Le temps ne passe qu'une fois, chaque seconde écoulée est perdue à jamais. Voilà, l'argent, on peut le multiplier, le temps, ce n'est pas possible. Donc, c'est très important de garder ça en tête et de ne pas falsifier la réalité, de ne pas la tordre et de considérer toujours quelle est la somme d'argent net. Quand je dis net, ce n'est pas net d'impôt, c'est net, c'est la somme d'argent utilisable dont tu vas pouvoir bénéficier à la fin du mois, quand tu reçois enfin ton salaire en quelque sorte. Donc, tout, tout, tout retiré, y compris le temps de trajet, y compris l'essence que tu vas investir, etc., pour aller sur ton lieu de travail. Si tu ne prends pas tous ces paramètres-là en compte pour arriver à calculer, en quelque sorte, ton taux horaire net, en quelque sorte, eh bien, tu tords la réalité et tu ne regardes pas les choses en face. Les gens qui disent qu'ils gagnent 2 000 euros par mois ou 3 000 euros par mois pour les plus chanceux et qu'ils travaillent aux 35 heures, moi, j'ai envie de leur répondre, « Ouais, c'est cool, tu bosses à 35 heures ou même à 40 heures. » Combien de temps te faut-il pour te rendre au taf le matin ? Si tu es en région parisienne, c'est quoi ? Une heure ? Une heure et demie ? Et au retour, c'est combien ? C'est une heure ? Une heure et demie ? Comment ça se passe dans les bouchons ? Tu es stressé ? Tu n'es pas stressé ? J'étais motard et je suis toujours, d'ailleurs, pendant des années, des années, des années, des années. Tu sais ce que c'est que de traverser le périph' en moto à remonter les fils de bagnole ? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et tu as intérêt à être bien réveillé parce qu'il n'y a rien de plus dangereux. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Voilà ce qu'on doit pouvoir arriver à regarder en face et à considérer si on ne veut pas tordre la réalité et en quelque sorte la falsifier. Voir les choses en face, c'est d'abord arriver à les constater pour ensuite mettre en place des stratégies pour en quelque sorte arriver à sortir de cette fameuse rat race. Numéro 1, si tu es vraiment en galère, le plus simple du plus simple du plus simple, c'est de foncer à poil emploi et puis de le faire reconnaître parce que déjà, ça va te permettre d'avoir des droits pour obtenir les ACEDIC, ce qu'on appelait les ACEDIC auparavant. Et puis ensuite, ça te permettra d'être sur des listings pour recevoir des offres. C'est le moins efficace pour trouver un job, mais ça fait partie des solutions. Ensuite, il y a toutes les boîtes d'intérim. Ça, c'est très, très efficace si tu as besoin d'arriver à travailler. Il n'y a aucun problème avec ça. Tout ce qui est boîte d'intérim, là, tu peux te vendre et tu fais toute la tournée des boîtes d'intérim qui sont dans ta ville. Tu leur laisses des CV à chacun. Tu essaies de discuter avec des gens, de voir de quoi ils ont besoin et de comment tu pourras arriver à répondre à leurs demandes et à leurs besoins spécifiques. Enfin, je veux dire ceux des entreprises. En plus, ça peut être pas mal parce que si tu es jeune et que tu as zéro expérience, ça peut te permettre en quelque sorte de te faire le cuir, c'est-à-dire de te mettre des expériences professionnelles que par la suite, tu pourras arriver à valoriser, notamment sur ton CV, de manière à pouvoir arriver à trouver une activité peut-être un peu plus fixe en quelque sorte. Allez, numéro 3, faire du babysitting. Aucune compétence particulière. Il s'agit simplement de vraiment aimer les enfants. Par contre, tu auras tous tes samedis et tes soirées, tes vendredis qui seront flingués parce que les parents, eux, ils voudront arriver à en profiter. Numéro 4, dans le même ordre d'idée, s'occuper de personnes âgées, de garder des personnes âgées. Je pense à des gardes malades en quelque sorte. Ça, c'est des choses pour lesquelles il y a un besoin réel et peut-être qu'en plus, par la suite, tu vas te découvrir peut-être une sensibilité à travailler avec les personnes âgées. C'est quelque chose qui est difficile. Je pense notamment à tous ceux qui ont été au contact du Covid dans les maisons de retraite et les EHPAD, etc. Ces gens-là, c'est vraiment des héros et il faut vraiment leur tirer le chapeau parce qu'ils ont été en première ligne ainsi que tout le personnel médical dans les hôpitaux, bien évidemment. Numéro 5, du jardinage. Ça, il n'y a rien de plus simple. Si tu as besoin de sous, tu es en galère, tu vas toquer aux portes de tes voisins et tu leur dis « Vous n'avez pas besoin que je vous file un coup de main. » Numéro 6, tu vas leur demander « Est-ce que je peux laver votre bagnole ? » Tout ça, ça va te faire des petits sous si tu es vraiment dans la galère et qu'il faut que tu arrives à te trouver des solutions pour te démerder vite, vite, vite. Il faut encore considérer une chose, c'est que si tu es dans la galère et que tu ne le fais pas savoir aux gens qui sont autour de toi, sois sûr d'une chose, c'est que personne, personne, personne ne t'aidera jamais. Il faut le dire quand tu as un besoin particulier. Alors, si tu habites dans les grandes villes et que tu es en galère de thune et que tu as besoin d'arriver à t'en sortir, il y a un truc que je pourrais te recommander, c'est de faire des livraisons. Il y a pour ça deux sites, Uber Eats et également Deliveroo. Alors, je suis bien au courant que là, on est en plein dans ce qu'on appelle l'uberisation et l'exploitation, etc. Et ce n'est pas des recommandations, ce n'est pas des jobs que je recommande de faire à long terme. Par ailleurs, il faut considérer un truc, c'est que dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Moi, j'ai bossé dans des usines de poulets congelés. Donc, tu vois, vraiment, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis parfois si on veut arriver à s'en sortir et si on est vraiment dans la galère. Numéro 7, tu toques aux portes de tes voisins et tu leur dis est-ce que vous avez des choses dont vous voudriez vous débarrasser ? Si vous avez des vieux bazars, une cave qui est remplie de choses, vous ne savez plus comment faire ou le grenier, vous êtes englué, et bien, si vous voulez, moi, je peux venir et vous les débarrasser. Ça, c'est quelque chose qui peut te permettre de récupérer en quelque sorte de la matière première que tu vas pouvoir valoriser. En plus, ça s'inscrit complètement dans une démarche frugaliste parce que peut-être que ces objets-là que tu vas récupérer, tu vas pouvoir les réparer, leur donner une deuxième jeunesse. Numéro 8, donner des cours particuliers et là aussi, il y a des tas d'opportunités qui vont s'offrir à toi parce que tu sais que l'école, elle est en train de prendre une nouvelle forme avec la dématérialisation des enseignements. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, voilà, mais c'est un fait. Ça va mettre encore un peu de temps à se mettre en place mais on se rend compte qu'il y a un gouffre entre les enfants qui ont la chance d'avoir papa, maman derrière qui s'occupent d'eux et qui suivent les deux devoirs et d'autres enfants qui sont complètement largués. Bon, là, il faut se rendre compte qu'il y a certains enfants qui vont avoir besoin de cours particuliers. Donc, si tu as une compétence particulière, si tu comprends un peu mieux Thalès, Pythagore et que ce n'est pas du chinois pour toi, peut-être que tu vas pouvoir transmettre et faire partager tes connaissances. Voilà, ça, c'est un des jobs que tu peux faire. Encore une fois, ce ne sont pas des trucs qui vont te permettre de gagner énormément d'argent mais ce sont des choses qui peuvent être utiles. Tu pourrais même imaginer faire ça de manière dématérialisée en mode 2.0 en quelque sorte même si je n'aime pas ce mot-là mais ce que je veux dire c'est que tu pourrais tout à fait l'imaginer de le faire par Skype ou par Zoom. Numéro 9, tu vas être surpris mais je te parle de ça parce que c'est un truc que j'ai fait une année quand j'étais en galère de thune je suis allé démonter les manèges à la fin d'une fête foraine. Bon, c'est dur, rien que d'y penser, ça a été vraiment super difficile mais voilà, je l'ai fait. Donc, ce que tu fais c'est que quand il y a les manèges qui sont prêts à partir, si tu as une fête foraine qui est dans ta ville, à la fin, tu vas aller faire la tournée des forains et puis tu leur dis forain, est-ce que tu n'as pas besoin d'un coup de pâte ? Si tu veux, voilà, moi je t'aide. Ça fait partie des choses que je n'ai pas eu peur d'aller faire à un moment donné quand j'étais en galère. Numéro 10, faire du ménage chez les gens. Bah oui, il y a aussi des tas de personnes qui ont besoin d'un coup de main pour arriver à nettoyer simplement chez eux. Ça fait partie des services à la personne qui sont très demandés aujourd'hui. Tous les métiers qui sont liés au service à la personne d'une manière générale sont vraiment, je pense, des métiers d'avenir. Numéro 11, tu pourrais aider tes voisins à faire des petits travaux de bricolage en quelque sorte. Tu pourrais essayer de voir s'ils ont besoin d'être aidés, ça pourrait essayer de te faire un petit peu de sous. Numéro 12, promener les animaux. Bah ouais, il y a des tas de gens qui ont des animaux, des animaux domestiques et qui, bah voilà. Ça, c'est quelque chose qui a pas mal de succès notamment dans les villes où il y a des gens qui ont des animaux dans les appartements et qui n'ont pas toujours le temps de s'en occuper. Malheureusement, mon avis, c'est que c'est bête et c'est pas bien de prendre un animal quand on n'a pas le temps d'arriver à s'en occuper et qu'on n'a pas vraiment du temps à lui consacrer parce que, bah au final, c'est la bête qui risque d'être malheureuse. Nous avons d'abord vu dans un premier temps une catégorie de jobs qui permettent d'arriver à gagner de l'argent sans nécessairement avoir de diplômes particuliers. Nous allons maintenant voir une deuxième manière de gagner de l'argent assez globale qui consiste à louer. Et quand on commence à réfléchir de cette manière, on peut assez facilement arriver à se rendre compte que dans notre environnement et dans notre vie, on peut louer quasiment tout. Il suffit simplement d'en profiter. Numéro 1, tu pourrais louer tout ou partie de ton logement. Ça veut dire que tu pourrais louer ta maison. Ça veut dire que tu pourrais louer une chambre, tu pourrais louer un box, tu pourrais louer ta cave. Tout est quasiment envisageable aujourd'hui. Vraiment. Et ça, c'est vraiment la beauté de la chose. C'est que désormais, on a les outils numériques qui permettent d'arriver à faire en sorte que ta petite annonce qu'on mettait dans le temps, tu sais, à la sortie du supermarché, on peut faire en sorte que ces annonces soient visibles partout. Personnellement, j'ai une astuce, c'est que quand je mets des annonces sur le bon coin, toutes les semaines, je supprime mon annonce et je la republie de manière à ce qu'elle remonte dans les dernières annonces les plus récentes sur l'algorithme. C'est une manière assez pratique mais néanmoins, ça demande du temps parce que, ben voilà, il faut supprimer ton annonce, la recharger, la renseigner, voilà. Ça peut être un petit peu rébarbatif à la longue quand on le fait assez souvent et il faut le reconnaître. Tu pourrais tout à fait envisager de louer ta voiture. Alors là, pour la location de véhicules entre particuliers, je te donne trois sites. Le premier, c'est Drivee, je te mets également Wecar et le troisième, qui est le leader européen, enfin du moins, c'est ce qu'ils disent, il s'appelle Gomorre. Celui-là, je ne le connaissais pas. Il se peut que tu aies chez toi des outils que tu possèdes et qui ne te servent pas tout le temps. Effectivement, c'est vrai qu'une perceuse ou une disqueuse, on ne s'en sert pas tous les quatre matins à moins qu'on soit vraiment un gros bricoleur. À ce moment-là, tu vas tout à fait envisager d'arriver à les louer. Pour ça, je te donne plusieurs sites qui sont bien connus. Le premier, ça s'appelle Bricolib.net. Le second, ça s'appelle Kiwiz. Enfin, il y en a un troisième, c'est Ziloc.com. Et puis, il y en a un qui englobe tout, j'ai envie de te dire, qui s'appelle Je Loue Tout. En général, les gens, ce qu'ils louent le plus, c'est vrai que ça reste de l'immobilier, de l'outillage, du matériel. Mais bon, c'est vrai que là-dedans, ça va peut-être te donner des idées qui sont assez originales si tu voulais arriver à tirer profit d'objets que tu possèdes déjà. En plus, il faut comprendre un truc, c'est que l'idée de posséder, c'est quelque chose qui a tendance à se perdre. Les gens, ils préfèrent arriver de plus en plus à louer et à bénéficier en fin de compte de l'usage plutôt que de la possession d'un objet qui au final va leur servir peut-être 5 ou 10% du temps. Le parfait exemple pour ça, en quelque sorte, ce serait la voiture. Combien de temps utile la voiture roule ? En fin de compte, 90% du temps, ta bagnole, elle est parquée et elle ne sert à rien, elle n'est pas utilisée par opposition à, par exemple, un chauffeur de taxi où la voiture, elle va tourner le plus possible pour arriver à être rentabilisé. Tu pourrais envisager de louer une place de voiture à l'intérieur de ta voiture. Oui, tu as compris, c'est le principe du covoiturage, c'est le principe de blablacar qu'on connaît tous et qu'on est de plus en plus nombreux à pratiquer parce qu'effectivement, il s'agit simplement de se retrouver au feu rouge et de regarder autour de toi le nombre de bagnole dans lequel il y a plein de places qui sont vides. C'est autant de places qui pourraient être occupées par des passagers qui ont besoin de se rendre d'un point A à un point B et là, tu te rends compte de la possibilité, de l'opportunité d'arriver à gagner en quelque sorte un petit peu d'argent tout en rendant service et puis en ayant en plus une attitude qui soit éco-responsable puisque tu vas minimiser l'impact de chacun sur l'environnement en ayant maximiser l'usage du véhicule. C'est parfait sur toute la ligne. Tu pourrais envisager de louer ton box voire même tu pourrais envisager de faire de la sous-location de box. Il s'agit simplement pour ça de louer à quelqu'un et de le sous-louer un petit peu plus cher à un autre client. Voilà une idée et une manière assez maligne d'arriver à gagner de l'argent. Bon, maintenant, on va aborder une autre catégorie pour arriver à gagner de l'argent tout en se désencombrant cette fois. Eh bien, c'est simple. Le principe, c'est de se séparer de tout ce qui ne te sert à rien. Alors, la manière d'arriver à vendre ces objets qui ne servent plus, c'est très simple. Évidemment, il y a quelques sites internet dont je vais te parler. Il y a également les brocantes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et qu'il faut vraiment ne pas, comment dire, oublier. Et puis, il y a aussi tout ce qui est vide-grenier. Tu sais, le dimanche matin, notamment pendant l'été, il y a plein de vide-grenier dans les villages. Et d'abord, tu pourrais tout à fait envisager d'arriver à revendre tes vieux livres. Pour ça, il y a un site qui est désormais quasiment incontournable, c'est Momox. C'est un site allemand. Il y a également, évidemment, Le Boncoin. Dans les livres que tu peux revendre, il y en a que je peux te dire tu peux les revendre d'office. C'est tous les livres qui sont liés à des programmes scolaires. C'est-à-dire que si tu as quitté l'école il y a plus de 5 ans, il y a de fortes chances que tout ce que tu as appris se soit périmé en quelque sorte parce que les programmes sont régulièrement réactualisés. Il ne s'agit pas d'aller vendre des choses dont tu aies besoin, dont tu aies régulièrement l'usage. Il y a même des objets qui sont affectifs pour toi. C'est-à-dire que la montre du grand-père, etc., tu ne vas pas la revendre, ce serait stupide. Tu pourrais tout à fait envisager de revendre également tes vieux vêtements. Pour ça, un site lui aussi désormais incontournable, c'est Vinted. Tu pourrais envisager de revendre tes vieux CD. Avant ça, moi, je te recommande toutefois d'arriver à les encoder sur ton ordinateur pour en garder une copie numérique. Pour ça, il y a un très bon logiciel que je vais te mettre en lien qui s'appelle CDX qui permet d'encoder les CD. Et puis, ensuite, tu pourrais les revendre sur Momox. À moins, encore une fois, que tu as une attache affective au support CD. Mais là, ce serait une autre histoire. Aujourd'hui, on est quand même passé dans l'ère du dématérialisé pour le meilleur mais bon, il faut vivre avec son époque. Qu'est-ce que tu veux ? Tu pourrais tout à fait envisager de revendre des vieux meubles, des meubles que tu as récupérés. Nous allons maintenant attaquer une troisième catégorie, une troisième manière d'arriver à gagner de l'argent par le travail, cette fois encore, mais en arrivant à monétiser une compétence, un savoir-faire particulier. Et avant d'aller plus loin, il y a vraiment un truc qui est important, c'est qu'il faut considérer que ta formation, ça va être en quelque sorte le carburant. C'est ce qui va te permettre d'arriver à avancer dans la vie, qu'il est tout à fait possible et envisageable de monter un dossier pour demander un financement afin d'obtenir une formation professionnelle. C'est ce que j'avais notamment fait quand j'avais passé mon permis poids lourd. Et il faut savoir également qu'il y a des moments, il y a des saisons qui sont plus propices que d'autres. Et les moments qui sont les plus intéressants, qui sont les plus propices, si tu cherches à obtenir des financements afin de t'engager dans une formation professionnelle, et bien il s'agit des périodes électorales, voire même préélectorales pour être un petit peu plus précis. Bon, je prends l'exemple du précédent gouvernement qui arrivait à la fin du quinquennat. Ils avaient envie de faire en sorte d'avoir un bon bilan, un bilan qui soit positif et notamment, ils souhaitaient montrer qu'ils arrivaient à faire baisser le chômage. J'ai donc annoncé un programme de formation pour 500 000 demandeurs d'emploi, soit un doublement par rapport à 2015. Pour arriver à sortir des gens du piège du chômage, et bien ils les avaient tous envoyés en formation. Et ce qui s'était passé à ce moment-là, c'est que le Pôle emploi, la NPE, anciennement, ils avaient obtenu des crédits qui étaient monstrueux, mais monstrueux pour arriver à financer des formations. Et du coup, ils envoyaient tout le monde en formation, ce qui faisait mécaniquement, statistiquement, en quelque sorte, artificiellement baisser les chiffres du chômage. Ces moments-là de prêts électoraux en quelque sorte sont vraiment propices pour demander des financements publics pour arriver à obtenir les formations professionnelles que tu souhaites faire. C'est hyper important. Si tu t'y prends après l'élection, c'est trop tard, c'est avant qu'il fallait y aller. Tu comprends ? Je vais aller plus loin puisque tu te doutes que dans le monde d'après, tout va changer. Effectivement, les métiers qui ont le plus d'avenir, ce sont tous les métiers qui sont liés de près ou de loin au numérique, c'est-à-dire en particulier tous les jobs qui sont freelance. C'est vrai qu'on n'a plus la sécurité de l'emploi dans ce contexte, mais on peut arriver à bien s'en sortir si on arrive à multiplier les missions. Et dans ces missions freelance, dans ces activités freelance, il y a plusieurs sites qui sont hyper importants, qui sont vraiment devenus incontournables pour que tu puisses arriver à fournir tout un tas de services. et certains de ces services sont faciles à faire. On va en parler dans cette partie. Les sites dont je te parle, il s'agit bien évidemment de Upwork, de Malt, de Fever, de Coder.com, de Freelance, de SEO Clerks, un grand classique, et de Rapid Workers pour les plus petites missions, mais qui peuvent ramener parfois un petit peu de sous. Voilà. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des missions, en quelque sorte, que tu pourrais arriver à proposer en tant que freelance si tu as besoin d'un petit peu de sous. Tu pourrais proposer des services de graphisme. Pour ça, il y a un site que tout le monde connaît maintenant qui est très simple à utiliser. C'est un jeu d'enfant. Ça s'appelle Canva. Canva.com. C'est avec ça que je réalise tous mes visuels. C'est un outil qui est complètement gratuit. Alors, il y a une version qui est payante si on veut avoir un petit peu plus d'options. Mais franchement, déjà, avec la version de base, tu peux faire des trucs vraiment de très, très grande qualité. C'est très impressionnant. Ensuite, tu vas pouvoir proposer, par exemple, des services de traduction. Et pour ça, un autre site qui est désormais incontournable. Il s'agit simplement du meilleur traducteur libre qui est disponible sur Internet aujourd'hui. J'ai nommé, bien évidemment, pour ceux qui connaissent, DeepL. DeepL, c'est un outil qui fonctionne avec de l'intelligence artificielle. C'est hyper puissant. Ça marche du feu de Dieu. Ce serait vraiment bête de s'en passer. En tout cas, c'est vachement plus performant et ça donne des traductions qui sont beaucoup plus fines que les outils de traduction qui sont fournis par Google qui sont néanmoins eux aussi tout à fait performants. Je ne critique pas. Si tu as la chance de savoir te servir d'un logiciel de montage, tu te pourrais tout à fait proposer sur les plateformes de freelance de proposer des services de montage vidéo. Évidemment, il faut néanmoins que tu sois bon dans le domaine. Les trois logiciels qui sont incontournables, c'est évidemment Final Cut, Avid et Première. D'autres rajouteront certainement Vegas. D'autres diront oui, mais Avid, ce n'est pas répandu dans le grand public. C'est vrai qu'Avid, il est peut-être un petit peu plus répandu dans les chaînes de télévision qu'au niveau des particuliers. Néanmoins, je te dis, Avid, c'est le premier logiciel de montage virtuel qui est apparu et c'est aujourd'hui un logiciel qui a gagné vraiment également beaucoup en termes d'ergonomie. Il y a beaucoup de monteurs, il y a beaucoup de journalistes qui travaillent avec Avid et ça marche très très bien. Personnellement, je monte mes vidéos avec Première. Voilà, également pour ceux qui sont sous Mac Final Cut, notamment la version 7, elle était vraiment excellente. Maintenant, sur les versions plus récentes, je n'ai pas suivi pour être franc avec toi. Moi, j'ai pas mal de copains dans la vidéo qui se sont spécialisés dans le pilotage de drones et qui sont devenus télépilotes de drones. Donc pour ça, ils ont passé une petite formation professionnelle et puis derrière, ils peuvent arriver à vendre leurs services. En général, ils vendent leurs prestations sous le statut d'auto-entrepreneurs. Ça peut intéresser notamment des mairies qui ont besoin de faire des inspections de bâtiments, des choses comme ça et qui ont besoin d'une personne qualifiée dans ce domaine et qui est l'équipement et le matériel qui soit dédié pour ça. Si tu es un passionné de photos ou de vidéos, tu pourrais tout à fait envisager de monétiser cette passion en faisant des reportages photographiques pour des mariages par exemple ou pour des baptêmes. C'est tout à fait envisageable mais là, il convient quand même d'être bon parce que l'époque où il suffisait d'avoir un bon appareil photo pour vendre tes prestations, c'est une époque qui est révolue. Aujourd'hui, si les gens se marient et qui vont chercher un photographe, ils vont d'abord commencer à regarder son cahier en quelque sorte, ses précédentes photos pour voir si ça va coller avec eux, leurs attentes, etc. Et puis, ça demande aussi beaucoup de contacts humains pour que ça matche avec tes futurs clients, etc. Ça demande également beaucoup d'investissements en quelque sorte parce qu'il va falloir que tu te déplaces pour te rendre notamment dans les salons du mariage, rencontrer des gens, etc. Donc voilà, c'est également des choses qu'il faut arriver à prendre en compte. Ce n'est pas sûr qu'en ayant simplement un petit site internet et en faisant tes photos dans ton coin, tu arrives à avoir le succès attendu. Si tu es un passionné de motion design et que tu es un fou furieux d'After Effects, tu pourrais tout à fait également proposer des services en motion design. Et oui, là aussi, il y a beaucoup d'opportunités. Il ne suffit qu'en juger par le nombre de YouTubeurs qui sont aujourd'hui présents sur YouTube, sur Internet, pour se rendre compte que chacun d'entre eux a envie d'avoir son logo qui bouge, son animation, son truc, son machin. Si tu es un pro d'After Effects et que tu kiffes faire ce genre de truc, là également, il y a pas mal d'opportunités pour toi. Et puis, si tu es nul, forme-toi. C'est tout ce que je peux te dire. Mais pour ça, il faut quand même être vraiment passionné par la chose parce que ça va nécessiter des heures et des heures de travail pour arriver à faire des choses qui soient vraiment intéressantes. Personnellement, je recommande également un autre outil qui est hyper, hyper puissant. Je m'en sers beaucoup moi-même dans la chaîne. Il s'agit de Place It. C'est un outil qui te permet de faire des mock-up, notamment. C'est-à-dire, le mock-up, ça consiste à avoir une photo sur laquelle tu vas appliquer un graphisme. Tu vois, par exemple, le nom de ta marque. C'est quelque chose qui est très répandu chez les dropshippers, notamment, ou chez les vendeurs Amazon FBA. Enfin, n'importe qui qui vend des choses en ligne. En quelque sorte, ils vont utiliser ce qu'on appelle des mock-up. Mais pas que. Il y a aussi tout un service vidéo et où ils vont avoir ce qu'on appelle des templates, c'est-à-dire des modèles notamment les vidéos YouTube. Donc ça, c'est des choses que tu pourrais arriver à vendre en termes de services à tout un tas de YouTubers qui voudraient arriver à avoir des intros ou des outs sortis sur leur chaîne. Voilà, c'est une idée comme ça, mais il y a des gens qui arrivent à vendre et à faire commerce de ça. Et il y a des gens qui pourraient être tout à fait intéressés si tu es bon dans ce genre de domaine, c'est tout à fait envisageable. Si tu es passionné par l'écriture, que tu aimes écrire, il y a également énormément, énormément d'opportunités dans le domaine. Notamment en ce qui concerne la création, la rédaction d'articles. Mais pour ça, il faut que tu aies une compétence également qui est importante d'avoir. C'est vraiment, à mon avis, même une des compétences qu'il est obligatoire d'obtenir aujourd'hui. C'est des compétences en termes de SEO. Le SEO, si tu sais toujours pas ce que c'est, c'est le Search Engine Optimization. C'est l'art d'être trouvable sur Internet par les moteurs de recherche. Et oui, et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. C'est que dans un premier temps, on a vu apparaître tout un tas de personnes, d'auto-entrepreneurs ou d'entrepreneurs du moins, qui vendaient des services de création de sites Internet. Ensuite, il y a eu plusieurs générations puisque ces sites Internet, il a fallu les mettre à jour. Et puis, on s'est rendu compte au bout du compte que c'était insuffisant pour arriver à être trouvable sur Internet. Et là, il y a des vraies opportunités parce que la boulangerie du coin, crois-moi, c'est hyper important qu'elle soit présente sur Internet et qu'elle ait un beau site Internet. Ce qui m'amène du coup aux deux recommandations suivantes. Tu pourrais vendre des sites Internet. Aujourd'hui, c'est très, très simple d'arriver à faire un site Internet qui soit vraiment très beau parce qu'on a des outils, c'est ce qu'on appelle des CMS, c'est-à-dire des interfaces qui te permettent de créer un site Web qui soit vraiment interactif et qui soit vraiment intuitif. Pour ça, je recommande bien évidemment WordPress puisque 70% du Web tourne avec ce truc. Et également, pour te former à WordPress, il y a d'excellents sites Internet. Je pense notamment à la Marmite qui est bien, bien, bien connue de ceux qui s'intéressent à cela. Avec ça, je recommande évidemment Elementor que tu vas pouvoir appliquer sur ton site et qui va donner tout un tas d'effets dynamiques et qui va te permettre d'arriver à obtenir des choses qui sont vraiment remarquables en termes de qualité sans pour autant être un génie du codage. Si tu veux voir un bon exemple de site WordPress avec Elementor, je t'invite à aller voir mon site Internet www.lefrugalisme.com et puis, tu pourras te rencontrer par toi-même de ce qu'on peut faire très, très, très facilement. Vraiment. À ce moment-là, tu pourrais tout à fait envisager faire la tournée des commerçants de ta ville et puis leur proposer tes services. C'est tout bête. En général, quand tu as besoin de te spécialiser dans un domaine et de vraiment arriver à gagner une compétence particulière, d'être un expert en fin de compte, il y a un moyen qui est très simple. Tu vas sur Amazon et tu vas acheter les trois livres de référence sur ce domaine. Tu pourrais tout à fait proposer d'écrire un livre si tu es passionné d'écriture. J'avais déjà dit que tu pourrais envisager d'écrire des articles pour des blogs, mais pourquoi pas même carrément écrire un e-book. Et oui, tu pourrais écrire ce qu'on appelle un Kindle. Tu sais, c'est les e-books, les livres numériques sur Amazon. Tu pourrais proposer à des personnes qui cherchent du travail de les aider à rédiger des CV. Là aussi, il y a vraiment des gens qui ont besoin en quelque sorte de quelqu'un qui soit derrière et qui pourraient les conseiller. Donc, si tu sens que tu as une expertise dans ce domaine et que tu pourrais arriver à les aider à leur apporter une plus-value en quelque sorte, là, il ne faudrait pas hésiter. Il y a un truc qui est très important aussi, c'est que Canva peut t'aider à avoir des templates en quelque sorte, des modèles de CV qui sont très 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 beaux. Vendre tes compétences, on pourrait très bien imaginer une activité de coaching si tu es bon dans le sport, par exemple. Ça, c'est un truc qu'il suffit de voir les chiffres chez les Américains. C'est vertigineux. Les gens ont de plus en plus besoin de perdre du poids, ont de plus en plus besoin de gens pour les motiver, pour leur parler. Et là aussi, il y a des vraies opportunités, c'est quelque chose qu'il faut arriver à prendre en compte. Plusieurs manières d'arriver à exercer ce job. Une première manière, ce serait une manière physique, c'est-à-dire d'arriver, comme le font encore beaucoup dans les salles de gym, à avoir des clients directs. Et puis, aujourd'hui, grâce aux technologies, on peut arriver à faire la même chose, mais de manière virtuelle. Pour ça, ce qui se passe en ce moment, notamment chez les Américains, c'est qu'ils ont des chaînes d'entraînement, des chaînes de sport, mais qui sont gratuites, où on a des programmes d'entraînement qui sont complètement gratuits. c'est des choses qui étaient monétisées. Et puis, ils ont compris que tout le monde l'a fait et que maintenant, c'était un peu bouché. Donc, ce qu'ils font maintenant, c'est que tu peux suivre la vidéo, tu t'entraînes avec le coach. En général, c'est gratuit. Et puis, le coach derrière ça, il va vendre des choses plus particulières. Il va te vendre un suivi particulier dédié à toi uniquement. Ou bien, il va te vendre des produits associés ou bien, voilà, un petit peu le genre de choses. Mais le coaching en lui-même, l'entraînement en lui-même qui auparavant était payant et si je remonte encore dans le temps, ça se faisait, tu sais, via les cassettes ou les DVD qu'on allait acheter, etc. Bon, ben voilà, tout ça maintenant, c'est fini et c'est devenu complètement gratuit. Et c'est bien au final, c'est les modèles économiques qui changent et puis ça permet aux gens qui sont chez eux au final d'avoir toute une qualité de service complètement gratuit qu'ils n'avaient pas auxquels ils n'avaient pas accès auparavant. C'est la magie d'internet pour le meilleur comme pour le pire malheureusement. Alors, il y a plein, plein, plein d'autres choses, d'autres services que tu pourrais vendre en tant que freelance. Si tu es musicien, tu pourrais vendre des créations musicales dédiées, tu pourrais vendre des jingles, tu pourrais vendre tout un tas de choses. Je t'invite vraiment à aller sur ces sites-là que je t'ai donnés, Malte, Freelance, Upwork, Fever, etc. parce que ça va vraiment te donner des idées sur ce que tu pourrais faire. Par exemple, je vais te donner un petit tuyau. Moi, ce que je faisais à une époque, c'est que je vendais des citations. C'est-à-dire que je prenais des thématiques, par exemple, la thématique de l'immobilier. J'allais trouver tout un tas d'images, de belles images avec une belle définition sur l'immobilier. Ensuite, j'allais trouver des citations qui sont relatives à l'immobilier. Et ensuite, grâce à mon logiciel Canva, je mettais mon image, ma belle image et je mettais ma citation dessus. Voilà. Et puis, j'en faisais toute une série. Et puis, derrière, c'est des choses qu'on peut vendre par paquet de 100 en quelque sorte parce que tu sais, il y a des gens qui ont besoin de communiquer sur les réseaux sociaux, Et puis, ça peut être long, ça peut être fastidieux, ça peut être prise de tête et puis ça peut être chronophage surtout. Donc, quand on peut arriver à automatiser un peu tous ces process-là, en général, on le fait. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui peut être vecteur d'opportunité. Tu pourrais très bien t'occuper des réseaux sociaux d'un blogueur ou d'un youtubeur qui a besoin de communiquer et qui a besoin d'une personne pour travailler avec lui à animer en quelque sorte ces réseaux sociaux. C'est un vrai travail. Il y a une vraie compétence spécifique à avoir dans ce domaine. Il y a un job assez intéressant pour lequel tu pourras arriver à gagner pas mal d'argent. Pour ça, il te suffit simplement de ne pas avoir peur d'aller bosser. Il s'agirait de faire des services de conciergerie. Tu sais, il y a de plus en plus de personnes qui ont des appartements qui sont à la mer ou qui sont dans les capitales ou les centres touristiques et qui n'ont pas forcément l'opportunité de s'en occuper en location saisonnière. Et du coup, en quelque sorte, c'est un manque à gagner parce qu'ils pourraient gagner beaucoup plus d'argent s'ils arrivaient à louer sur des plateformes telles que Airbnb. Les entreprises qui sont spécialisées dans les services de conciergerie, en général, elles vont prendre entre 15 et 20%, voire même un peu plus sur l'argent qui est gagné via les plateformes telles que Airbnb. Et donc, pour le propriétaire final, ça a tendance à complètement plomber la rentabilité de l'opération. Si tu pouvais, toi, en tant qu'indépendant, arriver à proposer tes services, crois-moi, tu pourras arriver à avoir énormément d'opportunités de travail parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient te demander de t'occuper de leurs appartements. Il faudrait pour ça t'occuper des entrées-sorties, nettoyer le linge et puis faire le ménage. Ce n'est pas marrant, c'est chronophage, mais il y a des opportunités si tu as vraiment besoin de bosser et d'arriver à t'en sortir. Je te donne un dernier conseil. Tu pourrais tout à fait envisager de vendre des audiobooks, enfin du moins de vendre ta voix. Pour ça, il suffirait simplement que tu t'inscrives. Il y a deux sites qui sont importants aujourd'hui. Bien évidemment, la référence, c'est Audible et il y a un autre site qui est très important en France et qui s'appelle Kouber. Ils te fournissent le livre résumé et toi, ensuite, tu dois enregistrer ta voix. Pour ça, il faut quand même savoir lire correctement, il faut avoir une belle diction, il faut avoir un timbre de voix qui soit tout à fait adapté et puis il faut avoir également un petit peu de matériel d'enregistrement, notamment un micro, notamment enregistré dans une pièce qui ne résonne pas. Voilà, donc si tu te sens un petit peu de faire ça, tu as tout à fait des opportunités. Voilà, je t'ai donné quelques idées. Si tu cherches à gagner de l'argent, si tu n'as pas de compétences particulières, le plus important, si tu es en galère, il y a deux choses qu'il faut vraiment savoir. La première, c'est qu'il faut le faire savoir. Il ne faut pas hésiter à communiquer, il ne faut pas hésiter à en parler autour de toi parce que c'est peut-être ta famille, tes voisins, tes copains qui vont t'appeler pour te proposer un petit job, une petite mission, un petit truc et puis ça va peut-être te permettre de commencer à mettre le pied à l'étrier. Également, en activant le bouche-à-oreille, ça va permettre également d'avoir des opportunités, des gens qui vont te dire « Ah bah tiens, il y a machin, il y a telle entreprise qui est en train de recruter en ce moment, etc. » Ça pourrait être une façon de faire. Et puis, il y a un autre truc qui est hyper important, c'est qu'il faut que tu te bouges parce que tu sais, t'auras beau regarder cette vidéo 5, 6, 7, 70 fois si tu ne te mets pas en action soit sur une chose, c'est qu'il n'y a jamais rien, jamais, jamais, jamais rien qui changera dans ta vie. Ceux qui arrivent à obtenir des vrais changements radicaux sont ceux qui se mettent en action. Je sais que ce n'est pas facile, je sais qu'on a la flemme, je sais qu'on a parfois une force, une espèce de boulet qui nous freine et qui nous tire. Moi aussi, je l'ai, on l'a tous. Eh bien, tu sais quoi ? Cette espèce de boulet, il faut shooter dedans, il faut mettre un gros coup de pied dedans dégage, dégage loin et voilà, on se met en action, on se bouge, on se bouge, on se bouge. Même si ce que tu mets en place, même si ce que tu commences à faire n'est pas parfait, le plus important, c'est d'agir et de commencer à mettre le pied à l'étrier. Tu auras tout le loisir d'améliorer ton travail par la suite, de le faire mieux, de proposer des services de meilleure qualité, de plus belle qualité. Le plus important, c'est de commencer à se mettre en action maintenant. C'est toi qui as les clés, c'est toi le patron et ne laisse personne te dire ce que tu dois faire, c'est toi qui es libre pour pouvoir regarder cette longue vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre un pouce, n'hésite pas à la partager également sur les réseaux sociaux, tu sais, je suis un petit peu seul à faire toute cette chaîne et à essayer de la faire connaître à mon petit niveau. N'hésite pas non plus à me laisser un commentaire et à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Également, il y a toujours le guide des techniques frugalistes qui est gratuit et que tu peux télécharger gratuitement à l'intérieur ces 80 pages de conseils pour te permettre d'arriver à faire des grosses économies au quotidien. Voilà, cette vidéo est terminée, et je vais pouvoir éteindre toutes les lumières chez moi, sinon on va me dire encore « Jérémy, tu es incohérent, tu nous dis qu'il faut économiser l'électricité et toi, tu allumes tout chez toi. » Non, je n'allume pas tout chez moi tout le temps. Je vous dis à très bientôt. Merci, salut, tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada